1977-2017, voilà 40 ans que J'aime lire est entré dans le quotidien des jeunes français, et pas seulement, avec Tom Tom et Nana, Anatole Latuil ou encore Ariole, un succès avec 2,5 millions de lecteurs chaque année. Premier magazine jeunesse en France et qui va compter une déclinaison en Afrique francophone, Planète J'aime lire, cet anniversaire. Et ce succès, on en parle avec vous Delphine Solière, vous êtes la rédactrice en chef de J'aime lire, merci d'être avec nous. Delphine Solière, comment expliquer d'abord ce succès ? Est-ce qu'il y a une recette J'aime lire ? Je pense que la recette J'aime lire, c'est la force de la simplicité, c'est d'avoir toujours mis le lecteur vraiment au centre du dispositif. Et le souci depuis le début, c'est d'aider un enfant qui rentre à l'école primaire, plus ou moins. Mais parce que c'est destiné à quel âge ? C'est destiné aux enfants à partir du CE1, CE2, qui sont dans l'école primaire, qui commencent à savoir lire, mais pas très bien, et qui parfois ont un peu du mal à avoir du plaisir à lire. Alors dans cette recette, il y a aussi des personnages récurrents, je les ai évoqués chaque mois, Tom Tom et Nana, avant, aujourd'hui, Anatole Latuil et Ariel. Est-ce que c'était une nécessité aussi, en marge de cette histoire principale, d'avoir des personnages propres au magazine pour fidéliser ? Oui, parce que des héros qui ressemblent aux enfants, c'est formidable, parce que c'est une porte d'entrée extraordinaire. La bande dessinée est une porte d'entrée aussi. Ce n'est pas que ce soit plus facile à lire qu'un roman, mais ça semble plus facile. Et puis, les bêtises inénarrables de ces personnages font, ont fait rire des générations de lecteurs, et ont permis à beaucoup d'enfants de rentrer dans j'aime lire. Alors certains ont été surpris de ne plus trouver, certains qui ont plutôt 40 ans aujourd'hui, ont été surpris de ne plus retrouver Tom Tom et Nana en ouvrant les j'aime lire actuelles. Alors, les auteurs ont quand même travaillé pendant 35 ans pour j'aime lire, ce qui est quand même énorme. Non, elles ont souhaité passer la main, elles continuent à vivre sous forme de hors-série, qu'on publie régulièrement. Et puis, on essaye de republier des histoires, et puis en édition, bien sûr. Mais heureusement, on a accueilli Anatole en digne petit frère, et puis Ariol aussi, personnage auquel on est extrêmement attaché. Alors, j'en parlais tout à l'heure, il y a une nouvelle formule qui va être lancée de j'aime lire. Une version en Afrique francophone à partir d'octobre, planète j'aime lire. En quoi sera-t-elle différente de la version française ? Alors, ce qu'il y a d'un petit peu différent, parce que là, on est allé rencontrer beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, pour voir avec eux qu'est-ce qui leur plaît dans ce qu'on fait dans J'aime lire, et qu'est-ce qui pourrait leur manquer. Dans ces pays-là, il y a quand même très peu d'offres de papier, et encore moins d'offres de presse. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait une offre peut-être un petit peu plus large, avec des choses à faire aussi avec ses mains, avec aussi des parties découvertes un peu importantes, pour voir ce que dans chaque histoire, il peut y avoir aussi des choses qui sont vraies. Des devinettes, des jeux, des questions de compréhension, pour servir de soutien à des enfants qui ont peut-être moins l'habitude que nos enfants de lire un magazine. Et quel sera le prix de ce planète j'aime lire ? Est-ce que ce sera accessible au plus grand nombre ? Alors, c'est un prix autour, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 2 400 francs CFA. Ce n'est pas un premier prix, mais c'était le gage d'avoir un magazine de qualité. Donc, on a beaucoup travaillé en se disant, on espère que beaucoup d'enfants aussi qui n'ont pas forcément l'accès à la presse pourront être parrainés. Et on espère aussi avoir de nombreux partenariats avec des clubs lecture, on a déjà commencé, où Planète J'aime lire pourra se trouver. Et puis, toutes les classes aussi, on espère pouvoir trouver notre magazine. Est-ce qu'on va retrouver des stars de votre magazine et de l'illustration aussi, de ceux qui écrivent pour les enfants, pour les citer ? Il y a Jean Claverie, Johan Sfar, Boary, Mario de Muraille, Rosy, Mathie Verse, Nicolas de Herschin, des grands illustrateurs. Est-ce que ce seront les mêmes auteurs pour Planète J'aime lire ? Alors, on fait une programmation assez pointue. Il y a certains auteurs qu'on va reprendre, bien sûr, et puis d'autres. On va essayer d'accueillir aussi des auteurs africains. On essaye aussi d'accueillir des illustrateurs africains. On sort en même temps un deuxième magazine pour les plus grands qui s'appelle Planète Okapi. Et où là, une grande partie est illustrée par des auteurs africains. Donc voilà, on va essayer de créer... Avec des histoires qui seront plus en phase aussi, avec ce qui se passe aussi sur le continent africain. Exactement. En fait, on veut à la fois avoir des histoires qui sont plus en phase, et puis aussi faire découvrir le monde. Parce que quand on habite à Kinshasa, à Abidjan, à Dakar, ou en France, à Marseille, on a tout autant envie de connaître l'autre. C'est aussi une des forces de J'aime lire, justement, de pouvoir partir à la découverte du monde à travers toutes ces histoires différentes. Quelles sont les histoires qui plaisent le plus aux enfants ? C'est très difficile, parce que c'est subjectif de répondre à votre question. Je pense que les enfants aiment rire. C'est une certitude, c'est une évidence. Et depuis le numéro 1 de J'aime lire, on a des auteurs qui écrivent depuis 40 ans pour J'aime lire et qui ont cette espèce de touche d'humour extraordinaire. Ils aiment suivre des personnages qui arrivent à surmonter un certain nombre, soit d'épreuves, soit de difficultés, ou simplement des étapes, et qui vont les transformer. Alors, vous avez sorti pour les 40 ans de J'aime lire ce numéro collector, 10 romans inoubliables. Comment avez-vous procédé pour choisir ces histoires ? C'était une bagarre, vous n'imaginez même pas. On voulait avoir un peu des histoires emblématiques de chaque décennie. Donc, on est allé regarder dans les Bonnes Mides Nord. Chaque année, on fait voter nos lecteurs pour savoir quel est le meilleur roman de l'année. Donc, ça a été déjà une première piste de départ. Ensuite, on a fait une présélection d'une quarantaine d'histoires qui nous semblait vraiment emblématiques. Et puis, on les a fait tester auprès des anciens lecteurs, bien sûr. On va leur dire, c'est quoi ta petite Madeleine de Proust ? C'est quoi ton histoire de J'aime lire favorite ? Voilà, donc ça a été des débats infinis jusqu'à tomber sur ces 10 romans. Mais on espère faire une deuxième version, si ça marche bien, parce qu'on en a beaucoup sous le coude. Merci Delphine Soler d'être venue nous parler des 40 ans de J'aime lire.